Cette journée vient de se terminer, le jury du prix international de la bande dessinée chrétienne s'est réuni. Après délibération, réflexion, nous avons passé au vote. Et le résultat du vote s'est discerné à ce livre qui s'appelle John Bost, un précurseur. C'est le fondateur de La Force, cette organisation qui depuis 100 ans accompagne des enfants handicapés, épileptiques, des gens qui étaient toujours laissés pour compte. Alors si je donne une raison de ce prix qui a été décidé, c'est en fonction de ce que ce livre représente. John Bost, c'est un témoin, témoin de sa foi, protestante, qui a donné toute sa vie pour faire cette fondation. Et je pense qu'à travers son organisation, à travers les personnes qui travaillent dans cet ensemble qui existe toujours aujourd'hui, c'est vraiment un message de l'évangile, puisqu'il s'adresse toujours aux plus petits, aux plus pauvres, aux estropiés, aux malades. Cette fondation existe près de Bergerac, il y a toujours autant de personnes qui y travaillent, et c'est quelque chose de très actif encore aujourd'hui. Voilà, donc nous avons quand même bien parlé de ce livre qui effectivement nous donne un image, un message de l'évangile. Et puis, je voudrais signaler aussi que nous allons donner certainement une mention spéciale à un autre livre qui a séduit tout le monde, qui est ce livre de Zep, qui est très connu pour ses bandes dessinées. Zep qui a produit ce livre l'année dernière qui s'appelle « Un bruit étrange et beau ». Un livre magnifique, par le graphisme, par la démarche de cet homme qui fait une démarche spirituelle d'un moine, qui découvre la vie et la réalité du monde, qui nous invite au silence, à la beauté. Donc on ne pouvait pas passer à côté, même si ce n'est pas le même objectif que celui qui a été décidé aujourd'hui. Alors, ces prix seront remis le jeudi 25 janvier à 15h, en l'église Saint-Martial à Angoulême. Donc seront accueillis les auteurs de John Boss, Bruno Lot, Geneviève Marot et Vincent Henry, à qui on remettra donc le prix international de la bande dessinée chrétienne d'Angoulême. Et nous aurons, j'espère, la joie aussi de recevoir Zep aux éditions Sèvres, Rue de Sèvres, pour la mention spéciale. Alors le prix, ce sera le 31e prix donné cette année. Donc il existe depuis 1987. Il a été créé par un petit groupe de personnes, entre autres sous l'initiative du père Di Falco. Et depuis 31 ans, il y a une équipe œcuménique de protestants et catholiques qui se retrouve pour remettre un prix tous les ans. Alors, en cours d'année, moi je sélectionne des albums. Cette année, j'en avais sélectionné 15. On a un comité de lecture qui a préféré une sélection. Et pour que les livres soient retenus, il faut qu'il y ait un message évangélique. Je peux vous donner aussi cette année le programme du festival. Au temple qui se trouve 27 rue de Béla, Angoulême, il y aura une exposition aux jeunes bosses. Alors il faut savoir quand même que ce prix a été décerné aujourd'hui. Mais quand l'exposition a été prévue, personne ne savait qu'il aurait le prix. Donc il n'y a pas une très bonne relation qui sera faite. Parce qu'ils auront la chance d'avoir le prix pour leur exposition. Mais ce n'est pas du tout lié. Et toute l'exposition de jeunes bosses sera faite autour du handicap. Et à cette occasion, il y aura un débat à l'église Saint-Martial le samedi après-midi avec une autre association, l'Arche. Donc il y aura l'Arche et la fondation Jeunes Boss qui débattront. Et le thème, c'est quel espace et quelles paroles partager avec les personnes en situation de handicap. Donc ça, ce sera le samedi 27 janvier à 17h. À la cathédrale, pareil, nous avions retenu une exposition sur un bruit étrange et beau. Donc il y a une exposition de ZEP. L'exposition est faite par l'équipe de la BD chrétienne d'Angoulême. Et elle sera coproduite avec le FIBD, le Festival international de la BD chrétienne d'Angoulême. Voilà, dans ce festival, nous avons ces trois lieux de rencontres, de visites, d'accueils, de conférences. Et au cours de cette fête du Festival international de la BD chrétienne, pour nous, il y a un temps de célébration qui se fera à la cathédrale le samedi soir à 19h, présidé par l'évêque d'Angoulême, Mgr Gosselin. Donc nous sommes tous invités à entrer dans cette démarche, à la fois de l'image et aussi de la foi, à travers ces bandes dessinées chrétiennes qui seront vendues à la cathédrale, au Temple Protestant et à l'Église Saint-Martial. Que chacun de nous puisse vraiment profiter de ce temps exceptionnel pour notre ville et pour l'Église aussi. Le vendredi soir, il y aura une célébration écuménique au Temple Protestant, qui est faite avec nos frères protestants, catholiques, sur un thème évangélique correspondant à la guérison, à l'handicap. C'est un bon moment de temps fraternel que nous vivons tous les ans avec nos frères protestants.